Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo assez particulière parce que je vais cuisiner. Alors je sais vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir cuisiner sur ma chaîne, mais aujourd'hui le chef Geoffrey a accepté de me recevoir une cuisine un peu extérieure on va dire. Il va me montrer une recette assez facile, peu chère, une recette que vous pouvez trouver en fait facilement dans votre frigo, des restes en tout cas. Je veux que ce soit un plat végétarien, parce que je suis végétarienne vous le savez, gourmand et vraiment accessible à tous. Avec ces critères là, chef Geoffrey a trouvé une inspiration et on va l'élaborer ensemble aujourd'hui. Bah chef je suis à toi, qu'est ce qu'il faut que je fasse ? On va commencer, t'as mis obligatoire, t'as mis les torchons, tu sais faire ? Ah non je sais pas. C'est parfait, c'est parti. Ok. Hop, on fait le tour. Ok. Très simple, on revient devant soi. Ok. Et on fait un double nœud. Ah bah ça va. On croise le bout pour que ce soit facilement attrapable derrière. Et je peux faire comme ça ? Exactement. Ok. On va servir les mains. Et pendant 20 minutes, correctement, entre les doigts, entre bien l'intérieur. 20 minutes, c'est très long. Et ça laisse le temps, on fait d'autres trucs. C'est très efficace, pour éviter les compagnies sans se râler. Petite précision et surprise du chef, ce plat que nous allons réaliser va être à la carte de ce restaurant. Je suis trop contente, ça y est, c'est mon premier plat dans un restaurant, vous imaginez ? Alors que je sais pas cuisiner. Désolée, je vous coupe en plein milieu de la vidéo, mais Daniela vient de m'annoncer une super nouvelle. Je concours les amis, vous pouvez remporter pour deux personnes le plat que nous sommes en train de réaliser avec Chef Geoffrey. C'est bien jusqu'à la fin d'ailleurs, parce qu'il va falloir voter pour le nom du plat. Je concours pendant une semaine du 7 au 14 juillet. Et pour participer, deux conditions. Il faut s'abonner sur mon Instagram. Il faut s'abonner au Instagram de l'hôtel Canopy by Trocadero. De toute façon, je vous mets mon Instagram ici, et l'Instagram de l'hôtel juste là. Je vais également partager une publication sur mon Instagram. Il va falloir mettre je participe sur cette publication et repartager la publication en story. Bon visionnage des amis ! Je suis à vous, je me suis lavé les mains, j'ai mon tablier. Qu'est-ce que je fais ? On va partir d'un plat israélien qui est servi au petit déjeuner qui s'appelle le sabish. Donc c'est une petite galette sur lequel on met des légumes, un œuf et voilà, c'est ce qui servait à démarrer la journée. Nous, on va en faire un plat. On va partir sur la même base et on va prendre un petit virage street food avec plein de choses qu'on va rajouter dedans. Voilà, c'est un plat qu'on proposera donc à la carte. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'éléments, c'est normal. Il est construit comme ça. Ça peut être fait différemment avec moins d'éléments, il n'y a aucun souci. Ce sera tout aussi bon à partir du moment que ce soit bien assaisonné. C'est cool. Voilà, donc en fait, le chef a choisi les ingrédients. Mais si vous, chez vous, dans votre frigo, vous avez d'autres éléments, vous pouvez faire à votre sauce quoi. En plus, street food, les gars, on adore. On a déjà ici des légumes qu'on va réchauffer gentiment, mais ça, on fera au dernier moment. Assaisonner le concombre qui est en cube. Ok, d'accord. D'accord. Un peu de menthe. J'espère que tu es assuré. Je vais utiliser un couteau, là ? Ouais. Il va falloir le ciseler le plus finement possible. Je protège absolument ces dos-là et le pouce, c'est lui. Il faut qu'il se cache derrière. Ok. Donc, on y va doucement. On a le temps. Tu me fais quelque chose comme ça. Ça, ce sera suffisant. Ok. Très bien. Comme ça ? Voilà. Attends, parce que j'ai l'impression que je tiens pas, là. Si, si, t'inquiète pas. Hop. Et là. Stop. Ouais. Travaille avec le talon du couteau, tu iras beaucoup moins haut. Ok. Ah, d'accord. Je crois que j'ai un peu fait trop gros, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben, c'est quand même pas mal pour un premier gel. Oh, ça sent bon, la menthe. J'adore. Mente fraîche. Je vais en mettre. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas mettre deux bonnes cuillères de concombre, là-dedans. Encore un petit peu. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. On va balancer ça dedans. J'ai une petite pipette d'huile d'olive. Tu mets un petit jet dedans. Je vais assaisonner encore un peu. Ah, j'ai cru que j'en avais mis trop. Voilà. Non, c'est nickel. Un peu de sel, un petit coup de poivre. Et là, on vient rajouter un peu de sumac. C'est quoi du sumac ? C'est une épice. D'accord. Qui servait de teinture à la base. Ok. C'est un petit côté agrume qui est assez agréable. Franchement, je trouve ça génial. Tu peux goûter. D'accord. C'est doux, j'aime bien. Ah, c'est vrai que ça fait comme de l'orange un peu. Un petit peps. Donc là, tu mélanges. On a quasiment tout. Tu mélanges avec ça ? Ouais, bien sûr. Après, tu peux goûter un concombre pour savoir si on est bon en termes d'assaisonnement. Allez, hop. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est le produit. C'est vraiment le produit, le produit, le produit. C'est fou. 4, 5 tomates cerises en deux. Est-ce qu'il se coupe ça d'abord ? Tu le laisses ? Honnêtement, je le laisse. Les gens l'enlèvent eux-mêmes. Enfin, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas dramatique. D'accord. Ok. Je pense que les gens, quand ils voient le pédoncule sortir, ils ne mangent pas. Là, tu pourras les réserver ici. Alors, réserver, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les stocker. Donc là, je mets ça, là. Ouais, ouais. Dans une boîte. Tu mets tout dans une boîte. Ah, tout dans une boîte. Pardon. Mais vous voyez, je ne sais même pas faire déjà. Oh là là. La cata. On ne fait que de la nourriture. On ne fait que à manger. C'est vrai. On ne sauve pas de vie. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça me met la pression. Il n'y a pas de pression. On ne sauve vraiment aucune vie. Par contre, on peut détruire un moment. On a tous les éléments qui sont prêts. Là, j'ai de l'oignon rouge également cru, assaisonné avec du sumac, un peu de sel. Et là, la même chose, sauf que j'ai rajouté un petit vinaigre de balsamique blanc. Pourquoi cette différence, du coup ? En fait, le vinaigre va cuire un peu l'oignon. Ça va légoucir. Ça va rajouter un petit coup de peps. Et là, je cherche vraiment le côté goût-oignon qui va aller avec le plat. Pour la cuisson des courgettes et de l'aubergine, tu les as juste fait revenir à la poêle ? Exactement. Et avec un peu d'huile d'olive, c'est ça ? Exactement. Et tu les as laissées fondre un peu ? J'ai cherché une coloration. Une fois que j'avais ma coloration, je les ai débarrassées, bien égouttées et basta. Il sera mélangé avec un peu de mélasse, du sel, du poivre. Et il y aura un équilibre qui va s'opérer avec les différentes sauces que je présenterai tout à l'heure. Et pourquoi cette technique, du coup, pour chauffer ? Moi, ce que je viens chercher, c'est le petit goût de fumée et de grillée qui va enrober tous mes légumes. C'est ce que je recherche, le petit parfum que je recherche. Ça va amener un petit plus à ce plat-là. À la maison, s'il n'y en a pas de bras zéro, si on fait ça dans une poêle, ça marche également. Il n'y a pas de souci. Là, c'est juste... Moi, j'ai un jouet, là, donc je vais m'amuser. Oui, forcément. Là, on a l'équipement, on en profite. Exactement. C'est sûr. Oeufs cuits mollets. Tu sais comment on fait ? En plus, moi, j'adore les oeufs cuits mollets. Je n'ai jamais fait et je n'ai jamais su faire, en fait. Au bouillant de salé, quand l'eau boue, on plonge l'oeuf et on compte 6 minutes, en moyenne. Une fois que les 6 minutes sont passées, il faut vraiment être au taquet du temps. On retire l'oeuf et on plonge dans une glaçante, donc dans de l'eau fraîche avec des glaçons pour stopper la cuisson. On aura la surprise parce que je n'ai fait aucun test. Ça veut dire que ton oeuf, il n'est peut-être pas cuit, là. Enfin, pas cuit mollet, du coup. La honte, c'est un oeuf dur. On va se préparer les petits légumes. Juste les remettre en température. On va commencer par le poivron parce que le poivron est cru. On va mettre le poivron sur le brasero. Dans la poêle qui est ici, on va juste, avec un peu d'huile d'eau, tu vas mettre dedans une bonne cuillère de chaque, voire même deux cuillères de chaque d'aubergine et de courgettes. Donc, il m'a dit deux cuillères. Moi, je vais venir essayer de préparer les poivrons. On va venir. Allez, ça, c'est génial. Je vais te laisser le mettre ici, là. Ici, comme ça. Très bien. Très bien, très bien. De toute façon, il va faire une petite musique. Ça veut dire que la chaleur va commencer à officier. Et ça, ça va être cool. Tu sais que c'est mon rêve de faire ça, là ? Bah, vas-y, je t'en prie. Je peux le faire ? Ouais. Et je fais comme ça ? Vas-y. La bite, on n'a pas pris assez. Ah ouais ? Attends. Voilà, parfait. Et c'est parti. Moi, je suis assez partisan d'un légume avec un petit côté cru à cœur, bien saisi sur une face. Comme ça, on retrouve cette carréabilisation de sucre qu'on en recherche, avec le petit goût de cramé, le petit goût de brûlé, je veux dire, pardon. On va le laisser faire sa vie gentiment. Pendant ce temps-là, on va se récupérer, chacun, un papita. On ne va pas du tout l'ouvrir. On ne va pas le garnir, on ne va pas faire un sandwich. Ça va vraiment nous servir de socle sur lequel on va pouvoir dresser tous nos éléments. Tu vas voir, ça va être marrant. Donc là, on ne le fourre pas, on ne le met pas du tout. Ça va être... Ok, d'accord. Ce ne sera pas un sandwich. Très, très bien. On a une petite musique qui est assez sympa. Tu vois, c'est exactement... Ouais, ça crépite, quoi. Il y a une bonne petite musique. Donc, ce que je cherche, c'est vraiment à tiédir le légume. C'est trop marrant parce que tu l'emploies comme si c'était une vraie musique, quoi. Pour moi, tous les sens sont en éveil. C'est-à-dire que je saurais dire si une viande est saisie, sans la regarder si elle est saisie, si elle est correctement. Ça fait combien de temps que tu es cuisinier ? Un peu plus de 20 ans. Voilà, nickel. J'aime bien retrouver les éléments, enfin, le goût brut du produit et pas le perdre. Il faut goûter, hein. C'est important. Toujours goûter ce que tu fais. C'est important. Hum, c'est chaud. C'est un peu chaud, hein. Quand on aura fini d'officier, on va se garder que les éléments dont on a besoin. On va construire nos assiettes ici. Et quand tu dis officier, ça veut dire quoi ? On va dresser. On va commencer à bosser, à monter le plat. Le chef s'en occupe, mais parce que voilà, je ne vais pas me brûler, les gars. On va éviter. Alors, on va y aller. On va utiliser les sucs qui sont ici. Les sucs, c'est quoi ? Alors, les sucs, c'est le petit résidu qui reste. C'est le petit goût de l'aliment. Exactement. C'est ce qui concentre les saveurs. D'accord. Ok. Je le fais comme ça. Ouais, voilà. Tu en prends un petit peu et tu le cales ici. Voilà. Un petit peu de matière grasse. Donc là, on va juste faire attention de ne pas brûler le pain. Je veux juste le saisir correctement. Ensuite, on va le retourner. On va faire la même chose. Donc là, chef, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va commencer à monter les assiettes, les plats, le plat. Et on va pouvoir déguster derrière surtout. On va manger ! La fédélité, ça restait ça. On va mettre un tout petit peu de mélasse, de grenade, sur le mélange de courgettes et d'aubergines. C'est quoi la mélasse ? La mélasse. La mélasse. C'est une sorte de sirop. D'accord. Ok, de grenade. Là, on va utiliser la sauce blanche maison. D'accord. C'est une sauce québac, genre ? Du genre, ouais. Alors, nous, on l'a fait comme ça. Yaourt à la grecque, qu'on a détendu avec un petit ou petit peu de vinaigre d'exérès. Ok. Mande ciselée, ciboulette ciselée, de l'ail, du sel, du poivre. Vraiment tout simple. En fait, tu fais et je reproduis. Hop, c'est ce qui va étenir tous tes éléments, ok ? Tu me dis stop ? Ouais, c'est bon. Moi, je suis un peu gourmande, hein, donc... C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Attends, je m'en mets un petit peu là, là. On va venir poser les légumes qui ont été tiédis, donc le mélange de courgettes. Alors, si ça tombe, c'est pas grave. Tu sais quoi ? Pose ta poil. Comme ça, tu vas pouvoir t'aider de ta main gauche pour diriger tes légumes. C'est très bien. Parfait. Ça, je prends. Plus besoin. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est triste. Bah ouais, c'est dommage, c'est ça. Non, faut pas. Le gaspillage, les amis, c'est pour ça que l'on fait cette recette aussi, hein. Faut pas. C'est tout ce que vous pouvez retrouver dans votre frigo. On va récupérer notre petite salade, ici, de concombre. La moitié, on va mettre ici. Au milieu. Ouais, ouais, parfait. Alors, on va en mettre un petit peu là. En tout cas, ça sent bon. Vous avez pas les odeurs, mais ça sent la menthe, ça sent les poivrons, les légumes. C'est bon, ça. Est-ce que, chef, chez toi, tu fais un peu comme ça ? Bah, de faire une belle disposition, quoi. Ouais, parce que j'ai des enfants, il faut que déjà que ça leur fasse envie avant de goûter. Donc, si visuellement, c'est pas génial, elles me le font sentir, donc c'est cool. Là, j'ai réutilisé le cul de poule dans lequel... Alors, le cul de poule, pardon. Le cul de poule, c'est un bol. C'est le bol. Pour nous. On va réutiliser le cul de poule dans lequel on a assaisonné nos concombres pour également assaisonner nos éléments. Alors, qu'est-ce que c'est du bain ? Alors là, c'est une petite pousse d'épinards, tout de simple. Ah, d'accord. L'idée, c'est que quand on pose nos éléments, c'est qu'on devine ce qu'il y a en dessous. Nickel. Ensuite, donc là, les petits pois chiches qui ont été mis à mariner dans l'huile de sésame grillée. Miam ! Les pois chiches, c'est des pois chiches secs, enfin, que tu fais chauffer. Qu'on a cuisiné. Si on a une boîte de pois chiches à la maison, on fait pareil. On égoutte, on rince pour enlever l'eau qui est dans la conserve. Et après, on la assaisonne à notre convenu, ça marche aussi. Du sésame, je vois que c'est un peu rouge. Paprika fumée. Paprika fumée. Huile de sésame grillée, paprika fumée, et on est bon. Le conseil, c'est de poser ça. Ok, je le pose. Comme ça, grâce à ta main gauche, tu vas pouvoir guider un peu. Guider ou tu vas poser tes éléments. Ah, ok, j'ai compris. Hop là. Moi, je mets un peu plus de pois chiches secs parce que j'aime ça. Bah, vas-y. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on le construit comme on veut. J'avoue, on peut faire comme on veut, ouais. On va rajouter quelques pluches de persil et quelques pluches de coriandre. Oh, c'est beau. Ça, c'est méditerranée, orientale, tout ce qu'on aime. Persil à ta gauche et on va rajouter un peu de coriandre. Un dernier élément à mettre avant de mettre les sauces, c'est l'œuf mollet. Pose ici. Ok. Tu fais en sorte que ça tienne. On est bon. Un petit rappel des sauces. Là, j'ai fait une petite verdurette, donc une petite huile verte. C'est quoi ? C'est une huile mixée avec de la coriandre, un peu d'épinard. Je vais un peu disposer ça. Ça va un peu assaisonner ce qui est cru au-dessus. Un petit peu d'huile de sésame pour avoir ce côté grillé encore. Pas grand-chose. Un petit peu de sésame autour. Un petit peu de cacahuète. Parce que j'en avais qui traînait, je me suis dit, allez, on va en poser un tout petit peu. Ah, bah, c'est parfait ça. Moi, j'ai la petite version avec la ventrèche de thon. On n'est pas obligés d'en mettre. On s'est aussi dit, bah voilà, moi, je suis végétarienne, mais c'est vrai que la plupart ne le sont pas. Donc, vous avez aussi l'option avec du thon, notamment ici, où on peut mettre du poulet, on peut mettre du bœuf. On peut mettre ce que l'on veut, en fait. On peut mettre ce qu'on veut. En format tataki, par exemple, le bœuf, ça marche très bien. Mais le thon également, pas que de la ventrèche cuite comme celle-là. Alors, chef, on passe à la dégustation ? Ouais, et puis à l'heure de vérité, surtout, parce que... Ah oui, l'œuf mollet ! Je vous ai dit, il n'y avait pas de lamber, j'ai pas de backup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sinon, c'est la honte. Alors, juste, si c'est pas mollet, lui, on ne voulait pas, ça arrive à tout le monde, ok ? Même au chef ? Même au plus grand. Ouah ! Nickel ! C'est bon. Nickel. Oh là là, mais ça, c'est une cuisson de qualité ! Peccable. Alors, on va quand même venir avec un peu de fleur de sel un peu partout. Hop, c'est bon. Et c'est parfait. Bon, bah écoute, bonne dégustation. Bah ouais, tu réussis. Parce que du coup, là, on ne va pas le manger en mode street food, on va le manger en mode qualité, les amis. Et bien entendu, moi, ce que j'adore, c'est le petit jaune keuf, hop, avec tout ça. Je crois que j'ai pris trop gros, chef. C'est pas grave, c'est ta bouche qui te le dira. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bah, moi, j'aime bien, mais en même temps, je ne suis peut-être pas objectif. Tu sais quoi ? C'est frais, c'est bien assaisonnier. T'as bossé, hein ? Donc, tu peux être fier de ton travail. Tu vois le petit côté grillé du pain ? T'à l'heure, je te faisais goûter plein de choses de manière indépendante. Bon, c'est bon, mais ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Une fois que l'assiette est construite, là, il y a un sens. Franchement, il y a tout. Il y a tout. C'est 10 sur 10, chef. Bah, merci. Bah, bravo à toi aussi. Merci beaucoup. C'est ça que j'aime, c'est que c'est simple. Oui. C'est simple à faire. Bon, là, ça nous a pris un peu plus de temps parce que je nous ai expliqué, etc. Oui. Mais à faire chez soi, voilà, t'as des poivrons, des concons, des tomates. On a toujours un peu de pain qui traîne. C'est pas forcément ailleurs à la grecque parce que moi, j'ai ça. On peut construire le plat comme l'on veut, avec les restes que l'on a. C'est ça. Mission réussie. Bah, bravo. Merci à toi. Merci beaucoup. Ce plat-là, vous pouvez le retrouver à l'hôtel Canopy Trocadéro. Évidemment, je vous mettrai toutes les informations en description et commentaire épinglé. Vous aurez également l'information sur mon Instagram. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, les amis, c'est très important. Donc, du 7 juillet au 7 août, vous pouvez retrouver ce plat. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme nom ? C'est vous qui allez bosser. On va vous donner le choix entre deux noms. Et également sur Instagram, je dois libérer chef Geoffrey parce qu'il a du travail, le chef, quand même. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps, franchement. Un réel plaisir. Et de m'avoir appris quelques petits tips, finalement. Donc, je pourrais reproduire cette recette, en vrai. Là, j'ai plus d'excuses, les amis. Franchement. Et j'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas. Ouais, ouais, je me suis éclaté. C'était marrant. C'est cool. Donc, voilà. J'ai eu super que tu te brûles à un moment donné. Je me suis dit, bon, allez. Sécure, sécure, mais sinon, tout va bien. Non, bah non. Et merci à l'hôtel, enfin, au restaurant de m'avoir accueillie, à l'hôtel Canopy de m'avoir accueillie. C'était vraiment trop, trop cool de m'avoir ouvert vos cuisines, l'équipe. Enfin, vous êtes au top, franchement. Bah, c'est un grand plaisir. Des amours, des amours. Merci beaucoup. Et bah, à bientôt. Bah, oui, à bientôt. Ok, les gars. J'ai trouvé, parce que oui, il faut trouver les noms. Et je me suis fait aider par Daniela, qui est backstage, d'ailleurs. Et Momo, ma sœur. Une amie que vous n'avez... Je sais pas si on t'a déjà montré... Non. Voilà, vous verrez pas leur thème. Tata, 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 tata. Vous avez le choix entre deux noms. La pita by Mimi and Jo. Vu que Mimi, c'est moi, et Geoffrey, c'est le chef Geoffrey. Ou l'incroyable by Mimi and Jo. Donc, allez-y en commentaire. Choisissez. Et pareil, sur mon Instagram, sondage. C'est parti, les gars. Le 7 juillet, à l'hôtel Canopy. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé, vous aussi. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Love you !